Dis-moi Docteur, Dis-moi Docteur est une émission de la Ratelki. Chers fidèles auditeurs de la 90.2 Mégas, suivez désormais chaque mardi à partir de 16h votre émission Dis-moi Docteur. Dis-moi Docteur, une émission qui prend souvent fréquentée avec l'infatigable servant Tonton Dématou. Très chers auditeurs de la 90.2 Mégas, bienvenue dans votre émission Dis-moi Docteur. Encore une fois, merci de nous recevoir dans vos postes radio. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous dans ce studio le PDG du centre NIEKA, qui vous allez découvrir bientôt. Avec notre invité de ce soir, nous parlerons de la prostate qui cédé en étant feu, la rage ou cause du tort à plusieurs personnes. A travers cette émission, nous découvrons comment traiter cette maladie, comment la diagnostiquer et quels conseils pourraient vous tirer. Sans plus tarder, nous disons bonjour Docteur. Bonjour, oui, moi je suis médecin d'inventaire, TG du centre médical de recherche scientifique NIEKA. Là où on a découvert comment changer les enfants SS, ils deviennent des personnes normaux, comment terminer le diabète. Que ce soit type 1, type 2, la personne prend le sucré, il n'est plus à corps diabétique. Là où on a fait des recherches, comment faciliter le couple qui ne vient pas au monde, et avoir les propres enfants, même s'ils n'ont pas le courri. Là où on a fait des recherches pour soigner la prostate sans intervention surgical. Là où on a fait des recherches pour comment déboulonner, évacuer. Les infections qu'on appelle chroniques, donc tous les médicaments incapables de guérir. Alors, nous avons découvert les produits qui dégagent ça. L'homme lui-même contemple à son sexe glycolément. Merci Docteur, on vous a bien suivi. Docteur, mais pour aujourd'hui nous allons parler sur les prostates. Oui, la prostate. La prostate, c'est ça. Pouvez-vous définir un peu la prostate sur cette maladie ? La prostate, c'est une glande. Cette glande, nous trouvons que chez le sexe masculin, par exemple. On peut trouver chez les animaux. On peut trouver ça chez les hommes. C'est cette glande qui joue un rôle très important pour éviter que l'homme ne peut pas avoir des incontinences. La glande prostatique, si vous regardez bien dans l'image, je vous explique, ça y est là. Ça, c'est la vessie de l'homme. Voici la prostate là, à côté. Et ce que vous voyez ici, c'est un frecteur qui bouge les urines, même pendant que l'homme est en train de s'accoupler avec sa femme, que les urines ne sortent pas pour se mélanger avec l'experme. C'est au moyen de cette petite soin de terre. Cette glande qui joue un rôle très important, c'est en communication avec le testicule de l'homme. Comme il se trouve en communication avec le testicule de l'homme, cette glande joue un rôle très important pour maintenant faciliter à évacuer les urines à distance. Si les urines, comme vous voyez, ça ne peut pas arrêter de créer des sables à distance, si les urines ne sortent pas à distance, ça commence à tomber en gouttes comme ça, ça part avec une faible pression, ça veut dire qu'il ne peut pas souffrir de la prostate. Dans la prostate, c'est dans cette glande, c'est là où les microbes vont aller cirurgiènes. Lorsque l'homme est contaminé par les microbes de la femme, ça va aller former maintenant des boules, comme vous voyez ici, au niveau de la prostate. Un jour viendra, l'homme va voir maintenant que les urines ne vont pas à distance. Les urines commencent maintenant à nous causer des douleurs. Ils souffrent, c'est ce que nous appelons la dysurie. À ce moment-là, l'homme n'est pas tranquille. Dans une seule nuit, il peut ériner plusieurs fois. Et puis, il n'est pas tranquille puisqu'il a mal à cet endroit. Merci docteur, on a bien fini la définition de la prostate. Docteur, quelles sont les causes de la prostate ? Oui, les causes sont encore nombreuses. On peut dire que parfois, on a été contaminé par nos parents à la naissance. L'enfant qui est contaminé, tu peux voir un enfant qui grandit, et puis il commence à éminer du sang. Si l'enfant éminer du sang, vous voyez ce que ça fait. Alors, vous voyez un enfant de 5 ans qui est éminer du sang, nous donnons les produits pour que cette hémorragie ne puisse pas s'effectuer. Vous trouvez encore les gènes, même comme on a vu les autres, à 13 ans, à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Un enfant éminer du sang, nous voyons les autres maintenant, à l'âge de 32 ans, un gène, un gène de 32 ans, qui arrive à une hypertrophie bénigne de la prostate. Quelqu'un surincroyable, compte tenu du son âge. Lorsque j'ai causé avec lui, il m'a dit que non, moi je voulais avoir même 100 femmes, m'accouplir avec 100 femmes. J'ai dit, 100 femmes c'est beaucoup. Alors quand tu vas être accouplé avec 100 femmes, chaque femme te donne des sécrétions sur toi, et au fur et à mesure qu'il a pour ça qu'il a juste avalé, 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 avalé toutes ces sécrétions après un moment, il a commencé à avoir maintenant des gènes, on ne va pas à distance. Puisque l'homme, pour que l'homme se sente qu'il est attaqué, il a pour ça qu'il est attaqué, dès qu'il s'accouple avec une femme, il va voir dans 3 jours seulement, 3-4 jours, l'homme a difficulté pour lui dire. Cette difficulté là va être compliquée. Tu prends le médicament, on peut presque, qu'il prenait ça, prenait ça, c'est un antibiotique très fort. C'est pour caresser, calmer ses malignements. Mais ce n'est pas pour le guérir. Merci docteur. Docteur, comment diagnostiquer cette maladie ? Dès que nous avons les malades, quelqu'un qui souffre d'un postage, le premier jour, selon sa plainte, bon, à la ramener, nous nous trouvons, il s'est dit, j'ai ligné beaucoup aujourd'hui aujourd'hui. Je crois peut-être que je souffre de diabète. Mais à l'examinant, on trouve que non, il n'est pas diabétique, le sang est bien, mais il ligné beaucoup pour le poids, au contrôle qu'il y a peut-être, et là le problème, c'est que nous l'appelons, diabète rénal. Diabète rénal veut dire que le bulbe rénal, qui bouche le passage du sucre, maintenant c'est ouvert à ce moment-là, l'homme, chaque fois qu'il boit de l'eau, il se dirige au toilette. Il boit de l'eau, il se dirige au toilette après quelques minutes. Ce qui montre qu'il souffre maintenant, ce que nous appelons diabète rénal. Alors, dans le sang, c'est normal, dans la marge des sangs, ce sont à 110, normal, sans problème, mais, lui, a des problèmes sérieux. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons encore? Lorsque la plainte arrive, nous recommandons la pression dans le laboratoire. On fait le toucher rectal, comme vous voyez dans cette image, ici, les médecins font le toucher rectal. Lorsque nous touchons rectal, nous sentons comment les tumeurs de la prostate sont là, dénuculent un peu à l'intérieur, et puis, l'homme-même se sent mal quand on introduit l'eau à l'âge. Il se sent mal à l'anis, ça le fait mal. Lorsqu'il se fait comme ça mal, nous vérifions, nous trouvons que non, il y a quelque chose qui est dedans, qui est la cause de tous ces cas. Alors, à ce moment-là, il faudrait trouver la solution. Comment on peut l'aider? Au moins, on l'aider, il va passer au laboratoire, on va faire SBI, on va faire aussi l'éco-prostatique rénal, qui va nous aider à avoir maintenant des discernements. Si dans les sangs, nous trouvons que, dans les urines, il y a un peu de pleuvure rouge, vous voyez que les sangs, le dépassage, ça arrive là-bas, il y a quelque chose qui ne nous va pas. On peut trouver des litiages. Les litiages, peut-être, en faisant l'éco, on trouve le litiage rénal, que nous appelons le calcul rénal. Le calcul rénal, nous avons découvert le produit. Au lieu d'opérer, nous nous donnons seulement le produit, le produit qui va faciliter la sortie de tant qu'il, lui-même va voir avec ses propres yeux, il lit le lit dans un vase, il va voir la sortie de toutes ces choses-là. Alors, après l'échographie, lorsqu'on va faire l'échographie, nous allons demander aussi le PSA, le PSA va nous aider, pour maintenant vous savoir, à quel déclin de la prescription est-il? Est-ce qu'il a le premier cancer de la prostate? Dès que nous devons le PSA, il est élevé, nous voyons déjà que oui, le cancer est déjà là. À ce moment-là, nous cherchons le médicament qui va raser progressivement, ça rase progressivement, comme les gilets, c'est-à-dire de raser les chevilles, petit à petit, petit à petit, les cellules cancéries, ça va aller jusqu'à ce que on fera le contrôle, on le dit, le prostate normal, ce n'est pas encore adénécarcinome, ce n'est pas encore hypertrophie, l'homme est devenu normal, et tout est normalisé. Oui, docteur, au début, on vous a suivi, vous avez dit que vous traitez la prostate ici, sans l'intervention chirurgicale. Oui. Comment peut-on vous expliquer par rapport à ça? Je dis bien ceci. Lorsqu'on travaillait avec nos bons frères, c'est là où je me demandais, demandais à Dieu pour trouver la solution à ce problème, puisqu'il y a beaucoup de papas, que je connais qui sont sous-tombés. Alors, vous voyez, ça c'est la vessie, la prostate est là, ça c'est anis rectum, là où nous faisons sortir des cellules, des cacars, on prenait les bisprits sur le poupe, on va aller pour atteindre la prostate, la prostate est tout pleine de l'anis, c'est pourquoi, vous voyez, les docteurs introduisent les doigts à l'anis, et ils touchent sur la prostate. Ce sont des clans qui sont des voisins. Alors, lorsque nous mettons, nous voyons la descente ici, et ça compliquait beaucoup de gens, puisqu'il faudrait descendre, de transfider, vous trouvez la personne en difficulté de tout. Mais, le malheureux papa, on a les mêmes testicules, on jette, soit disant que c'est la testicule qui va compliquer que la maladie retourne. Nous, nous avons fait ceci. En faisant des recherches, on a découvert, non, le produit, qu'il faut introduire. La mousse n'est qu'à, donc, je suis encore breveté, on est introduit dans cette meia urinaire, avec une petite sonde. Nous déposons au niveau de la prostate, on enlève la petite sonde, on entend maintenant la sortie des tumultes, qu'elles soient cancérées, ou non cancérées, tout va commencer à couler. Le malade, lui-même, va voir sa coude, à son sexe. Vous voulez ouvrir le ventre, puisque quand on ouvre le ventre, ça pousse vite à scommer. C'est qu'il m'a posé, et quand je voyais tout ce qui se passe dans la salle d'opération, mon oncle paternel, j'avais dit non, on ne le perd pas. Je suis allé le faire sortir dans la salle. Donc, je l'ai soigné, il a suivi bien le traitement, il vient de mourir avec ça et deux ans, ça et deux ans, un siècle et deux ans. Mon oncle, oui, mon oncle. 100 et deux ans, j'ai dit que je déclare, 100 et deux ans. Il est mort de la vieillesse. Pourquoi ? Puisqu'on ne l'a pas opéré. Puisque quand on opère, même si on opère jusque là, mais il faut savoir, on n'allait pas faire comme Dieu avait fait, on n'allait pas tirer comme Dieu avait fait. C'est comme ça qu'on a demandé à Dieu de donner la sagesse, au lieu de couvrir les ventres des papons, on lui facilite en éliminant toutes les masses parce que vous voyez des questions cancéreuses ou non-cancéreuses par la même voix, en déposant les produits, les produits commencent à évacuer progressivement jusqu'à ce que nous avons de très bons résultats. C'est comme ça qu'il y a de très bons résultats. Merci docteur. Docteur, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui doutent toujours que la prostate ne soit pas traitée au cours. Au début, vous nous avez dit qu'ici, les centres de recherche, vous avez, par les recherches que vous avez effectuées, vous avez beaucoup de témoignages même des gens sont guéris. Donc vous guérissez la prostate, le diabète et tout, les anémiques, tout ça. Alors, aujourd'hui nous parlons de la prostate parce qu'on aura plusieurs émissions qu'on va commencer à effectuer chaque semaine pour les différents maladies. Quel conseil pouvez-vous donner à ces gens-là qui doutent encore que la prostate n'est pas traitée au Congo ? Oui, je montre à tous nos papas, nos mamans aussi qui suivent, contrôlez bien et tout d'abord qu'ils ne croient pas que c'est à l'étranger où on peut trouver la solution. La solution est dans notre pays. Tout d'abord, voyons ça, j'avais expliqué la copacée pour changer un enfant FF devient normal A-A-A-S. J'avais montré ça à l'émission mais sur toute la Terre, la planète, demandez Google. Quand tu fais des recherches, on va te dire que c'est un nye-car. C'est là où on a fait. C'est central de faire beaucoup de choses. Le papa qui se dirige en Europe et puis il retourne dans les colis. Écoutez, dans les colis. Ah là là, tu as une matembre du marché. Mais quand on fait seulement ce travail-là, tu retournes au Congo en colis, dans un colis emballé. Pourquoi ? Tu rentres maintenant en colis. Toi, papa, maman, regarde ton mari. Or, tu es allé dans votre pays un inventaire que Dieu a venu et a donné la sagesse qui facilite la dérision. Et papa retourne comme il était ou par enfant. C'est ça le problème. Avant même que vous vous mariez. Et le lieu de dire, ça va à distance, ça craigne le sable. Comme vous voyez, les papas ici craigne le sable à distance. Et c'est comme ça. Et lorsqu'on fait le contrôle, on dit pour ça, c'est normal. Papa, je vous dis, j'ai dit devant le co-scientifique, chaque personne qui a des doutes, c'est que moi je dis, il y connaît. Même ce système médecin, il s'appelle bien que c'est qu'on est assez fadaire ou s'entraîner car c'est une réalité et ça s'accomplit réellement. On ne peut pas dire quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous connaissons tous ces conflits dans la salle d'opération et ce qui m'a poussé à aller chercher la solution pour que les papas allongent la vie. Ou il y est que papa se dirige vite au cimetière. Il vient, croyant peut-être quand on va me faire ce travail-là, je vais allonger la vie. Non. Vous quittez ici, vous partez à l'étranger, en Associe, en Inde, en France, partout dans le monde. Cette technique-là, j'ai inventée, nous appelons ça science du troisième millénaire. Science du troisième millénaire. Chaque personne qui vient ici, dès que nous mettons le produit au niveau de la prostate, lui-même voit à l'énie, comment ça coule. Les réalités sont là, les tumeurs sont là, détruits et ça coule après un moment. ça ne coule pas, on fait le contrôle de la prostate normale. Des 15 grammes, des 17 grammes, des 20 grammes, quelle joie pour les gens qui ont suivi ce traitement. Mais ceux qui sont allés, même en plus, retournés dans les colis, on va accueillir maintenant les cercueils à la reporte. Quel ménage des faits, l'étranger, nous a tous donné. C'est pourquoi il y a un monsieur qui me disait, dit, ça, c'est que vous avez découvert, c'est un prix Nobel dans votre pays. C'est un prix Nobel. Il faut seulement que votre gouvernement soutienne ça. Allez, c'est fini. C'est un prix Nobel dans votre pays. Ça n'existe pas dans le monde. Alors, c'est à nous maintenant, les Congolais qui sont ici, les autorités qui doivent tenir compte des inventions, des découvertes qui ont mis en fait pour l'intérêt national. J'ai eu des appels qui allaient se ranger. Les gens qui entendent les déco, ils m'ont appelé aux Etats-Unis, les autres m'appellent au Gabon, les autres m'appellent dans d'autres pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, même certains ambassadeurs sont venus serviter pour qu'ils aient ces jeux. Si tu parles maintenant ces jeux-là, on fait la porte parce qu'on va nous faciliter tout pour qu'ils profitent ce qu'il y a dans la tête. Et maintenant, pendant que les Congolais sont en discuter ici, vous voulez aller très loin, la solution est là. Nous avons déjà accueilli des gens même qui viennent des pays où ils vivent nos frères, mais ils n'ont pas trouvé de bons résultats. Alors que, ceux qui sont restés ici ont trouvé de bons résultats. Et les autres m'ont dit, nous, nous devons partir en Europe, en France, ils sont partis après, retour dans les collines. au lieu de retourner marchant comme Dieu était, les autres ont parti à la fin du sud et retour dans les collines. voir que Dieu a béni les Congolais, a donné cette sagesse pour que nous sauvons nos frères et sœurs qui sauvent. Aujourd'hui, les mamans qui pouvaient rester 20, tout jeunes, mais elle va attendre jusqu'à la vie pour devenir veilleux à la mort de son mari. Au lieu de précipiter vite la mort, comme l'œuvre qui s'était dit là, sa femme est morte après 10 ans que lui encore est mort de la vieille. C'est normal. 100 et 2 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci, docteur. On vous a très bien suivi. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Dis-moi, docteur. Docteur, quel est votre dernier mot aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent par rapport au centre NIECA ? Oui, le centre NIECA, c'est un centre de recherche. Nous travaillons avec les professeurs de l'INVC et d'autres médecins qui sont là, qui travaillent moins en bas, dont je vais vous montrer même cette technique de sciences de 3e millénaire. Je ne peux pas garder ça sans le montrer aux autres pour que nous allons aller toute la République, nos frères et sœurs qui souffrent, d'autres aussi, recevoir ces traitements. Des papas qui sont en difficulté, qui viennent ici avec le prostate, diabétique, nous allons terminer le diabète. On termine même la prostate, la maladie qui est compliquée, la prostate, après maintenant. Papa revient même à sa virilité. Il reprend maintenant la santé comme il était auparavant. Quelle s'est-elle pour dépauvrir ces médicaments par exemple dans ce pays ? Donc, le Congolais, c'est le moment que vous pouvez profiter, ceux qui aiment. Ceux qui disent non, nous nous préférons tellement qu'on ouvre les ventes très rapidement, utilisez ! On ne faut ces personnes. Mais l'homme est libre de choisir le sein lui-même, là où il peut trouver un traitement qui va lui aider à allonger sa vie pour que toute la famille soit en guéris dans la joie. Merci docteur, une salutation, une idée ? Oui. Tout d'abord, je salue les dédiés de la TELQI qui avaient accepté pour que vous descendiez sur le train afin de retourner cette émission pour que d'autres personnes puissent comprendre l'important de ce que nous faisons. Je le remercie sans oublier tout son entourage qui est à se tenir sans oublier même les travailleurs et d'autres papas de bonne volonté qui voient que ce que nous avons de faire pour sauver nos frères et sœurs, nous devons contribuer. Ils peuvent venir contribuer pour que nous faisons maintenant. Nos renvois dans le droit ça devient viable. Les gens qui quittent dans l'Europe, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'autre pays d'Afrique doivent venir se faire soigner si ceux qui ont peur de l'opération doivent venir et se faire soigner dans notre pays ou au lieu d'aller vite au cimetière. Nous voulons seulement allonger leur vie. Nous espérons que nous allons mourir mais pas vite mais allongeons la vie des personnes pour qu'ils soient dans la joie avec leur famille. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons un grand merci au chef spirituel de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani à inciter tous les conseillers. Nous citons Papa Zako, Papa Mbenza, Maman Kwakiagi, Papa Rigen, notre DG Stéphane Kalunda pour ses belles initiatives. Nous remercions aussi le directeur du programme Feli Malala. Notre salutation va de même à Papa Sir Ben Swalengue, le représentant de la ville-province de Kinshasa. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Là, nous citons l'ingénieur Carole Kimpongi où nous sommes à la famille Sapiatalo. Donc, il y a une technique qui est pour nous. Big salutation à toute la famille Matulu. Un grand coucou à mon ami Christelle Lede. Restez fidèles à la 90.D. On se retrouve le mardi prochain avec un nouveau numéro. Digne-moi Docteur Digne-moi Docteur est une émission de la Ratelki. Cher fidèle auditeur de la 90.D. Mégas Suivez désormais chaque mardi à partir de 16h votre émission Digne-moi Docteur Digne-moi Docteur une émission qui prône votre santé avec l'infatigable servant Tonton Dématou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada